Imprégnez-vous de ce doux son et laissez-vous envahir par cette musique orchestrale semblant venir d'une autre galaxie. Et bienvenue sur SPOR, mes très chers abonnés ! Alors attention, pas de panique, ici nous n'allons pas parler d'exercices abdominaux, de pompes, de gymnastique. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous pouvoir reposer tranquillement, puisqu'aujourd'hui on est sur le jeu SPOR, S-P-O-R-E, et non pas S-P-O-R-T. Mais vous allez me dire, mais Jolat, mais pourquoi SPOR ? Pourquoi un jeu sorti il y a plus de 10 ans ? Et bien tout simplement parce qu'il y a plus de 10 ans, je ne connaissais pas ce jeu, moi je viens tout juste de le découvrir, j'y ai jamais joué, ça va être une pure découverte. Et très certainement que dans ma communauté, ou même si des gens vont passer sur cette vidéo, peut-être ils ne connaissent pas le jeu SPOR. Et ils ont envie de découvrir avec quelqu'un qui découvre le jeu en 2019, tout comme moi, 10 ans plus tard, oui effectivement. Mais ma foi, il a peut-être bien vieilli ce jeu, et c'est vous qui me l'avez proposé dans les commentaires. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'y ai jamais joué. Ah bah voilà, partez des origines les plus lointaines SPOR, c'est la plus folle des aventures qui permettra à votre créature de grossir dans son milieu aquatique originel, et de devenir une espèce douée de sensibilité. Ah bon, herbivores mangent des plantes, carnivores mangent de la viande. Ah vas-y, on va faire les carnivores. Ah ouais, mais en fait c'est carrément un jeu avec une campagne et tout, il y a une histoire, moi j'ai cru comprendre que ça ressemblait un petit peu à un poignot. Tu vois, tu pars du mode cellule, et plus ça va, plus tu grossis et tout, il y a un petit effet cartoon, qui n'est pas déplaisant. Ah ouais, et là, je vais avoir ma petite cellule qui va apparaître en fait. Donc bien sûr les gens, si vous êtes chauds, faites péter le petit like sous la vidéo, tout ça, tout ça, ça me ferait super plaisir. Oh, mais comment que c'est super joli ! Mais c'est excellent ! Donc moi en fait, il faut vraiment que je mange les petits bouts de viande. Si je mange les plantes, c'est pas bon pour moi. Ouais, bah de toute façon, il les mange même pas, ok d'accord. Donc moi vraiment, il mange que le rouge. Alors je peux jouer soit avec ZQSD, soit je peux jouer avec la souris en fait. Moi je pense que c'est plus simple de jouer avec la souris. Et si vous êtes chauds, on peut éventuellement démarrer une petite série sur ce jeu. Ça peut être bien cool. Ouais, mais il va me bouffer lui ! Attendez, je pense que je peux le... Oh ! Ah ouais d'accord, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ouais, c'est une sorte de poignot en fait, hein. Je suis une espèce de petit homard là. Je pense que ça, à mon avis, ça se mange, vous voyez ? C'est une espèce de petit ver de terre là. Voilà, ça c'est bon. Et plus j'en mange, plus je grossis. Ah ouais, mais le principe, franchement, est super bien. Il est génial. On part vraiment sur un principe de poignot. What ? C'est quoi ? C'est le boss, lui ? C'est délire, mon gars. Je vais éviter de m'y frotter. Dès qu'un nouvel élément apparaît à l'écran, nagez jusqu'à son symbole pour le ramasser. Hop, 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 hop ! Viens ici, mon petit gars ! Voilà, oui, ça c'est bon. Ah ouais, comment que j'ai grossi d'un coup, mon pote ? Laisse tomber. Appelez votre moitié pour accéder à l'atelier des cellules. Vas-y. Cri d'amour. Oh, mais excellent, je fais un petit cri d'amour et tout. C'est ma moitié ? D'accord, ils sont des petits bisous. Atelier des cellules. Tous les ateliers permettent à tout moment de changer de mode. Il suffit de cliquer sur les boutons des modes ci-dessus. Alors, je le répète, mais moi, je suis en pleine découverte. Peut-être que les gens qui connaissent déjà le jeu, éventuellement, vont se dire « Ouais, putain, ça fait chier, là, en train de lire le didacticiel et tout. » Mais moi, je vous répète que c'est la première fois que je démarre ce jeu. Je ne l'ai jamais démarré. Mais c'est vachement sympa. Ah, comme ça, comme ça, il est super joli, en vrai. Et franchement, j'espère que ça va vous plaire, cette petite série sur ce jeu. Parce que vraiment, il a l'air super cool. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce jeu. Moi, perso, je ne connaissais pas du tout. Alors, je connais. J'ai déjà entendu parler, mais je n'y ai jamais joué. Oh, putain, lui, il va me bouffer, mon gars. Le truc, c'est de ramasser des petits bouts de viande. On va grossir. Ouah ! Ah, ouais ! Ok. Putain, je vais me faire bouffer, mon gars. Ouah, je me barre. Je vais me faire becquer dans deux secondes. Casse-toi, gros. Oh, je me fais becquer, mon gars. C'est eux qui ne m'inquiètent pas, je pense. Voilà. Eux, je peux les manger. Yes. Becquer un peu. Allez, 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 les gars. Allez, allez. Donnez-moi tout ça. Voilà. Hum, miam, miam. Alors, gros, au fait, tu voulais quoi de tout à l'heure, là ? Crac, mon gars. Comment que je l'ai becquetée d'un coup ? Eux, appelez votre moitié pour activer les cellules. Vas-y. Oh, mais regardez-là, comment qu'elle est trop mignonne. Donc, je peux changer d'arme, là. Ok, donc ça, ça augmente la vue. On va prendre les yeux de fouine. Parce que les yeux de fouine, ça regarde partout. Là, franchement, on commence à être pas mal. Oh, yes ! Regardez-moi ça. Bah là, plus personne ne peut me stopper. Ah, peut-être lui, quand même. Il y a moyen qu'il me stoppe deux secondes. Je pense. Ah ouais, mais attendez. Ah ouais, ok. Maintenant, je mange avec l'arrière. Je vais peut-être quand même mettre ça devant. Ah, bah voilà. C'est ça pour aller plus vite. Yes. Oh oui. Bah oui, mon gars, tu m'étonnes, là. Là, on part déjà sur un autre level, tu vois. Je vais le becquer. Allez, hop. Ça, ça part au becquetage. Voilà. Hum, c'est bon. Regardez ça, comment on l'a grossi, là, d'un coup, là. Hop, hop, hop. Il est mort, lui ? Je peux le becquer ou quoi ? Attendez, il a l'air radioactif, le bordel. Non ? Ouais, si, je peux le becquer. Yes. Oh là. Là, ça y est, je commence à avoir la technique un petit peu. Allez, viens, mon petit. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Je pense que je peux me le faire, lui, là. À mon avis, il y a carrément moyen que je me le fasse. Ouais, quoi qu'il... Ouais, il a des piques. Il a des piques. Je me casse. Je me casse. Il va me niquer dans deux secondes, mon gars. Bah, lui, il me met un croc, je suis mort. Allez, allez. Espèce de... Encore un coup de croc, mes amis. On est paré pour passer au level supérieur. Genre, euh... Genre pas, lui, déjà. Ah, putain. Regardez-le. Il a la dalle, l'autre coup de scie, là. Hop, hop, hop. Laisse ça, laisse ça, mon gars. Laisse ça. Voilà, ça, c'est à moi. Hum. Alors, au fait, qu'est-ce que tu voulais, toi ? Voilà. Ça, c'est bon. Genre ça, on peut se les faire, par exemple. Bah, bien sûr. Oh, comment qu'il est énorme, lui, derrière. Oh ! Voilà. Il est fini, il est fini. Allez, dégage, par contre, toi. Laisse ça. Voilà, ça, c'est pour moi. Hum. Les petits glands, maintenant. Je les mange en une fois. Les petits glands. Ça a l'air de petits glands, quoi. Ouais, j'ai voulu tenter une baston, mais... Non, non, c'est mort. Oh, mais regardez. Ça se mange, à mon avis, ça. Ça doit pas être mauvais, ces machins. Non ? Bah, oui, c'est délicieux. Je pense, hein. Voilà. En plus, à chaque fois, on récupère un petit peu d'énergie quand on mange. Ici, à mon avis, on va se régaler, mes amis. Et bon appétit, bien sûr. Allez, viens ici, mon petit. Oh, putain. L'autre, il va vouloir me niquer. Ah ouais, laisse ton... Ah bah, ça y est. Ça y est, je suis en train de becquer tout le monde, là. Regardez, on est en plein combat de bec, là. Tu vas lâcher, oui ? Il faut que je le prenne par derrière. Il faut que je le prenne par derrière. Oh, l'enfoiré, va. Putain, on dirait qu'il joue ma vie, quoi. Allez, viens. Je sais pas comment il l'appelle, mais... Fais gaffe, il y a un espèce de machin derrière toi. Mais non, mon gars. Mais moi, je vais garder ma mâchoire. Attendez, par contre... Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau pour la vitesse. Ah ouais, et vas-y, je vais tuner un peu le truc, là, tu vois. Est-ce que je peux rajouter... Voilà, on va rajouter un petit peu de vitesse. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal, niveau tuning, tu vois. Je crois que ma caisse est prête. Ah ouais, mon gars, mais laisse tomber, mais laisse tomber. Mais regarde ça. Mais qu'il peut me stopper, quoi. Je vous le demande. Peut-être lui, là-bas. Lui, à mon avis, il peut. Il y a de grandes chances, même il y a moyen, je pense. Allez, viens ici, toi. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces créatures des enfers, mon gars ? Lui, à mon avis ? Tout ça, ça part au bectage. Ah putain, eux aussi, bec, t'as des enfoirés. Allez, dégage. Touche pas à ça, c'est à moi, ça. Voilà, ça, c'est à moi, tout ça. Voilà. Combat de bec ! Vas-y, viens, mon gars. Là, je commence à peser dans le game, tu vois. Ah putain, j'étais... Je commençais à peser dans le game, vraiment. What ? C'est quoi, ça ? Il y a un truc, là. Il se passe un truc, là. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'intelligence. Ah ouais, effectivement, il suit ma souris de l'œil. Mais c'est que je pense qu'il devient intelligent. Pour nager dans la boue, vous êtes un as. Alors, prêt à déplier vos pattes ? Oui. Alors, cliquez... Vas-y, mais carrément, mon gars. Cette chronologie reprend les actes de votre vie de cellule. Vous avez ainsi établi une tendance et vos générations futures bénéficieront de compétences héritées. Et vous ? Quelle voie avez-vous choisi ? Bah, j'en sais rien, justement, mon gars. Génération 1, 2, 3, 4, 5... Terminez la phase cellule et gagnez la terre ferme. Ah, ok ! Ah, yes ! Terrible ! What ? C'est quoi ? Attends, il y a moyen, par contre, de les... Bah, ouais, c'est pas mal. Attendez, on va en mettre deux comme ça. Ah, ouais ! On va les tomber ! Ce truc de ouf, mon gars ! Ouais, là, je pense qu'on... Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Là, on est bien, là ! Non, mais la vérité, c'est que c'est beaucoup trop grand, là. Attends, on va le raccourcir un peu sur pattes. Mais qu'est-ce que je fais avec mes mâchoires ? Je... Je commence à faire n'importe quoi, là. Attends. Attends... Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Écoutez, on va arrêter le massacre ici. Voilà, on va... On va dire qu'il est bien, comme ça. Il est parfait. Ouais, t'es pas mal, comme ça. Moi, je te trouve beau, moi. Il est magnifique, non ? Ah, ouais ! Ça y est, on remonte à la surface ! Comment qu'il galère avec ses jambes, quand même. Ah, ouais ! What the fuck, c'est quoi, ce truc-là ? Laisse tomber. J'espère que je pourrais le changer, quand même, par la suite, là. Que c'est pas définitif. Parce que je trouve que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, quand même. C'est le début d'une nouvelle ère ! Et aussi, vos premiers pas dans un monde bien étrange. L'air remplit vos poumons. Vous dégourdissez les pattes sur la terre ferme. La course à l'évolution a commencé. Yes ! Vous êtes maintenant une créature entourée de vos congénères. Pour évoluer, vous devrez croiser les autres espèces de la planète et gagner l'ADN. Va falloir la remplir en établissant des relations avec d'autres espèces. Apprenons maintenant comment en trouver. Vous êtes omnivore. Mangez des fruits ou de la viande. Mais par contre... Ah, ouais ! Mais j'ai chié dans la colle, là, pour... J'ai vraiment merdé au niveau du design. Mais en fait, je voulais pas le faire comme ça. J'ai pas trop fait exprès, tu vois. Alors, attends. Est-ce que je peux manger des fruits ? Je pense... Ah, ouais, mon gars ! Ah, il est trop petit. Bah, regardez, il y en a plein ici, là. Voilà, ici, il y a plein de fruits. What ? Laisse tomber, mon gars. J'ai créé un monstre. Oh, il m'attaque, lui ! Mais qui est-ce ? Vous avez croisé une nouvelle espèce. Sera-t-elle amie ou ennemi ? Définissez une attitude, puis, selon votre choix, chantez ou grognez à son intention. Votre attitude détermine votre manière d'agir face aux créatures hostiles ou sociales. Avant d'interagir, cliquez sur le bouton vert pour privilégier l'amitié ou sur le rouge pour les manger. Ensuite, utilisez les boutons de capacité. Bah, écoutez, franchement, nous, on est des gens insociables. Moi, je vais le manger. Allez, 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 allez ! Je l'ai presque becté ? Je l'ai presque becté ? Voilà ! Ça, c'est beau ! J'ai découvert un nouvel élément. Eh bah, c'est nickel, ça. C'est parfait. Cliquez sur le bouton cri d'amour. Super grugissement. F1. Ah, ouais, mon gars ! Mais laisse tomber ! Mais c'est un lion, le bordel. On va manger un petit peu ça. Hum, ça, c'est bon. J'ai tellement fait n'importe quoi avec le design de la bestiole. Est-ce qu'il y a moyen de le changer ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen, franchement. J'ai l'impression que je vais devoir faire mon aventure avec un truc comme ça. Qui ressemble à rien, quoi. Laisse tomber. Oh ! Un bébé jolatte ! What ? C'est marqué ? Regardez, bébé jolatte, niveau 5. Mais qu'est-ce que... Quoi de fait ? Je suis en train de danser le zou. Ils sont en train de faire un zou. D'accord. Ah, mais attends, c'est pour faire mon cri d'amour. Peut-être que c'est pour faire mon cri d'amour. C'est extrêmement étrange de ce qu'il se passe en ce moment à l'écran. C'est... J'ai vraiment emmerdé ce design de ma créature. Oui, voilà. Oui, c'est bien. Voilà, donc là, j'ai pondu un oeuf. Atelier des créatures. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, je vais pouvoir changer, là. Je crois que c'est encore pire qu'avant, là. J'ai fait n'importe quoi. Bon, écoutez. Moi, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce premier épisode sur sport. Si ça vous a plu, vous me faites péter les petits likes. Je compte vraiment sur vous. Bien sûr, vous pouvez partager la vidéo sur Twitter, Facebook, tout ça, tout ça. J'attends vos retours pour cette première vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye.